Musique En Amérique latine, l'art dénommé viréinal ou colonial, c'est-à-dire l'art des XVIe-XIXe siècles, qui est lié à l'arrivée des Européens, en particulier des Espagnols, consiste généralement en un patrimoine religieux d'exception et sur lequel il est important évidemment de porter une attention scientifique. Ce patrimoine est un indicateur de culture et d'identité. Il ouvre des perspectives pluriculturelles, plurilingues, pluriethniques, très importantes, très intéressantes. Il faut savoir que les indigènes ont participé à l'élaboration des nouvelles cultures hispaniques. Ils ont apporté leurs savoirs matériels et immatériels à ceux qui venaient de l'ancien monde avec leurs propres références religieuses, esthétiques, philosophiques. Ce patrimoine du Nouveau Monde possède une valeur inestimable, celle d'attester en sa matérialité d'une immatérialité transcendante, à la fois d'événements et de croyances. Et par exemple, en 2001, César Lara, qui était alors directeur du Centre d'études folkloriques de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pouvait affirmer, et je le cite, « quand on vole nos images sacrées, qui sont les plus importantes choses que nous avons, on nous vole notre identité ». Et déjà, le Mexicain Octavio Paz, dans le labyrinthe de la solitude, confirmé dès 1950, que cette identité métissée est celle d'une âme à la fois indienne et européenne. C'est ce qu'il disait. Et ainsi, le patrimoine, dénommé colonial, provenant d'une exceptionnelle rencontre d'ordre culturel et spirituel, ressorti à ce que nous pouvons dénommer comme une liturgie existentielle, celle de l'être ensemble dans la durée. Ce patrimoine est bien apte à faire vivre ensemble les âmes. Et j'entends encore cet ami architecte chilien me dire, sur la place majeure de la ville de Quito, je cite à nouveau cet homme, « les peintures brillantes, les statues, tous les vases sacrés d'or et d'argent, tous les tissus brodés de nos églises, ce sont nos âmes, les âmes de nos cultures métissées ». Dans l'Espagne du XVIe siècle, le poète mystique et artiste Jean de Lacroix n'avait-il pas lui-même évoqué nos âmes substantielles d'une substance matérielle et immatérielle. Et ainsi s'entrelacent matérielle et immatérielle, charnelle et spirituelle. Alors les notions de patrimoine et de patrimonialisation sont trop souvent assimilées au culte fétichiste des trésors du passé. Ce qui importe d'un point de vue théorique, c'est la patrimonialisation, plus encore que le patrimoine, c'est-à-dire ce qui fait que des biens culturels, mais cela vaut aussi pour les ressources naturelles, sortent du circuit de l'échange, du cercle de la production et de la consommation, de la marchandisation et du trafic, du trafic d'argent, pour constituer un thésaurus, un trésor, dont il importe de questionner la fonction symbolique, sociale et spirituelle. Et je voudrais citer ici, en date du 27 octobre 2005, l'article 2 de la Convention cadre du Conseil de l'Europe qui affirme, et je cite, « Le patrimoine culturel constitue un ensemble de ressources héritées du passé, que des personnes considèrent comme un reflet et une expression de leurs valeurs, croyances, savoirs et traditions en continuelle évolution. » Et de fait, l'approche scientifique permet de comprendre de l'intérieur l'importance de ce patrimoine des derniers siècles, la sensibilité religieuse qu'il a fait éclore, les mouvements artistiques dont il a bénéficié, la place qu'il occupe dans la vie sociale. Et tous ces objets ont en effet constitué, depuis le Concile de Trente, l'univers liturgique de l'Église catholique dans tous les pays, en lien avec la papauté de Rome. Et ils ont contribué, ils contribuent à former la culture et la sensibilité politique, esthétique et spirituelle des populations jusqu'à aujourd'hui. En France, par exemple, citons Alain Erlande Brandenbourg, chartiste, qui a été conservateur du musée de Cluny à Paris, puis du musée de la Renaissance à Écouan. Il a souligné comment sa foi catholique l'a amené à reconstituer et présenter de manière attractive les objets liés à l'histoire chrétienne, qu'il s'agisse de peinture ou d'objets liturgiques. Et je le cite « Ma sensibilité, dit-il, aux œuvres religieuses, à leur mise en valeur pour transmettre leur sens initial au public, tout cela était possible grâce à mon parcours et à ma formation catholique initiale. » Une notion très intéressante, la notion de patrimoine mondial de l'humanité, définie par l'UNESCO, renvoie à un ensemble de biens culturels et naturels présentant un intérêt exceptionnel pour l'humanité. Mais la dimension publique des patrimoines religieux les rend particulièrement vulnérables. Et si les destructions, les mutilations, les vols en Amérique latine comme en Europe sont trop souvent dus à l'ignorance ou à des positions idéologiques, il faut également savoir que les trafics illicites d'œuvres d'art religieux produisent des bénéfices considérables qui sont comparables à ceux du narcotrafic. Il faut le savoir. En 1970, la Convention d'UNESCO, axée sur la lutte contre le trafic illicite d'objets d'art, constitue à ce jour l'unique instrumentation juridique à portée universelle. Et récemment, du 27 février au 2 mars 2017, à San Jose de Costa Rica, l'UNESCO a organisé une conférence sur ce thème. Au Guatemala, la ville d'Antigua, patrimoine mondial de l'humanité, est particulièrement riche en œuvres d'art colonial. Et je tiens à dire qu'à Antigua, les 27 et 29 septembre prochains, j'organiserai avec des collègues de l'Université des San Carlos de Guatemala, avec le soutien de collègues mexicains et espagnols, également américains, un congrès international intitulé « Conserver et préserver les patrimoines d'art colonial, un défi pour aujourd'hui ». Car c'est bien cette histoire de rencontre et d'être ensemble, dans l'espace et le temps, qu'il s'agit de mémoriser, de préserver et de transmettre dans le contexte de la mondialisation. Par opposition à tout mouvement de clôture de la vie sur elle-même, s'affectant d'un processus de mort, contre les violences des idéologies, les patrimoines d'art colonial sont bien aptes à attester de l'ouverture aux autres, de l'ouverture à la transcendance et au mystère de la vie des âmes. N'oublions pas nos patrimoines d'art sacré, ne laissons pas mourir nos âmes. Sous-titrage ST' 501